Asdiqai, marhabay mbikoum fi video jadid min sil silat doros la conjugezon yom ghadin choufou durs sa anouan l'imparfait et den choufnaf durs sabeq le présent yom ghadin choufou l'imparfait baedma choufuna le présent et den sabakouna choufuna le passé composé bin qvel choufuna le présent daba ghadin choufou l'imparfait anouan durs oua conjugezon et emploi de l'imparfait donc je commence par la conjugezon d'un verbe du premier groupe donc je se termine à l'imparfait par a i s tu se termine par a i s il ou bien elle se termine par a i t nous se termine par i o n s vous se termine par i e z et il ou bien elle se termine par a i e n t den hado ou l'i terminezon d'il aie verbe du premier groupe n yom ghadin choufuna le manger ou la bavardé ou la jouer ou la gambadé ou la grimper ou la sauter ou la vérifier ou la nettoyer C'est ce qui est le même mot pour le mot qui propres les terminaisons par la ligne. C'est ce qui est le même mot. Je mangeais, tu mangeais, il mangeais, nous mangeons, vous mangez, il mangeait. C'est ce qui est le même mot. Et bien sûr, il peut y avoir un mot qui est le même mot pour le mot. elbows plus tr pole c'est un pronunciable par le Atlanta Vous savez En abusive on a aka et qu'on appelle c'est je mange on appelle SAY Jakers re cerveau car le episódio Donc on a le verbe manger, manger. Et bien, on a le verbe de la deuxième groupe. On va dire que les terminaisons de la finir. Donc on a le verbe de la deuxième groupe qui est conjugué en finir. Donc on peut s'arriver dans les terminaisons de la finir. Donc je, il sait, tu, il sait, il ou elle, il sait, nous, il s'yons, vous, il sait, il ou elle, il sait. Donc on va dire la conjugaison d'abord, parce qu'on a levé les terminaisons de la finir. Donc je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et bien, on a le verbe de la deuxième groupe qui est conjugué en finir, mais jamais le verbe de la deuxième groupe, qui est le verbe de la finir, qui est le verbe de la finir, choisir, vitir, franchir, branchir, grandir, qui est le verbe de la finir. Et là, on va y trouver les terminaisons d'un groupe qui est conjugué en finir. Et là, ils ont pris une forme de planning, comme ça. Et alors, c'est un groupe qui est conjugué. Et donc je sais, on va vous mettre ennicher à la finir du deuxième groupe. La troisième groupe qui est conjugué en finir. On va fingerer par le verbe de la troisième groupe. Et là, on a le verbe de la troisième groupe. Vous vous dites, eh, je n'ai plus de dire. La troisième groupe a été réelle de l'application. Il s'agit d'exercice de la première groupe. Le deuxième groupe a été réelle de la mâchoire de la troisième groupe. Ce qui s'appelle un groupe de l'application irréguliale. Il n'y a pas de l'application dans le même groupe. Il ne va pas d'application. Il ne va pas d'application. Il va s'assustir le verbe. Il va s'assistir. Il va s'appliquer. Donc, il va s'assistir dans le verbe. Nous devons voir quelques n'amédiages. Ce n'est pas possible que certains verbes se disent. mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord avec les verbes et les dérivés de venir qui sont conjugables et les verbes de prendre et les dérivés qui sont conjugables dans les tarifs mais il n'y a pas d'accord, donc dire qui est conjugable, savoir, devoir, faire, etc. Je m'appelle les verbes qui s'envoient tous les verbes. On essaie de prendre. Par exemple, nous avons le verbe prendre. On va prendre, on prend, on prend, on prend, on prend, on prend et on prend, on prend. On voit la terminaison de l'un de ses verbes qui s'envoie. Mais il y a un verbe qui s'envoie la même chose. Mais il y a un verbe qui s'envoie. Il y a un verbe qui s'envoie. On n'est pas le même verbe de la troisième. groupe qui est ce qui veut dire que le verbe est complètement à la le verbe prendre donc faire matalan donc je faisais tu faisais il faisait nous faisions vous faisiez il faisait donc je faisais donc naïa faire la terminaison le verbe vouloir donc je voulais le verbe vouloir le voir qu'un verbe troisième groupe je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez il voulait le verbe tenir je tenais tu tenais il tenais nous tenions vous teniez il tenait donc la hdou bien les verbes vient le troisième groupe se tenir retenir appartenir voilà qu'il n'y a pas d'autre verbe faire dire savoir vouloir vouloir refaire 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 donc les dérives et le verbe prendre surprendre apprendre reprendre entreprendre etc il y a la conjugaison les verbes parfaits les verbes dans le troisième groupe ils sont en train de se trouver de demain en plus de la troisième groupe il y a la troisième groupe mais les deux groupes comme avant tout le temps t'examé par la même le verbe cela ne fait qu'à l'un autre rythme que l'a dit qu'il n'est pas d'addition qu'il n'est pas d'un trajet de vaccinations qu'ils aient les verbes qui s'entendent qu'ils peuventous faire refaire refaire en avion les verbes qui s'entendent et on s'entendent mais c'est le cas où il y a l'air terminé C'est parti ! L'imparfait peut exprimer une action passée qui était en train de s'accomplir A un moment où avait lieu une autre action passée Donc maintenant, quand il arrivait à la gare, le train partait Donc il y a l'action de partait Il y a un cours de déroulement Quand il fait tard l'ingèse Mais il y a l'action d'arriver à la gare C'est le temps de l'arrière-plan C'est le temps de l'arrière-plan Il y a le temps de passer Il y a le temps de passer Pendant que nous dînions, le bébé dormait Donc il y a bien sûr Il y a deux actions Donc le bébé dormait Pendant que nous dînions Donc il n'y a qu'un Le temps de l'arrière-plan Une action passée Qui se répétait également dans une période de temps Complètement écrue Donc l'imparfait de l'habitude ou de la répétition Donc il y a des valeurs qui se répètent L'imparfait qui se répète Qui était habituel Donc pendant les vacances Je me levais tard Donc l'action se répétait chaque jour Donc pendant les vacances L'imparfait traduit Un passé récent Un futur proche Par rapport à une action Au passé Donc A peine est-il non dans la salle Que les applaudissements éclatèrent Que les applaudissements éclatèrent Donc là l'action de éclater Il y a C'est le passé simple L'action de éclatèrent C'est le passé simple Où l'imparfait Il y a des actions L'imparfait L'action L'imparfait Qu'est-ce que ça a parlé L'action Au passé récent On a donné le passé récent Proche Par rapport à une action Au passé Donc Le passé Le passé L'action déjà L'imparfait 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 Ou l'action L'imparfait L'imparfait Le passé Le passé Donc Il y a C'est le passé L'imparfait La valeur L'imparfait L'imparfait C'est le passé Je viens d'arriver Je viens D'arriver donc ça c'est le passé, c'est une valeur, j'ai appris qu'il rentrait au pays la semaine prochaine j'ai appris qu'il rentrait au pays la semaine prochaine, c'est le futur proche donc il y a un peu de valeur qui est le futur proche, c'est le passé récent, c'est le passé, c'est le passé ou c'est le passé l'emploi, c'est le passé, c'est l'imparfait, apprécié, c'est pour exprimer la supposition, la supposition, l'hypothèse, la condition si je gagnais à la loterie, je voyagerais autour du monde si je gagnais à l'imparfait, c'est le conditionnel, c'est le conditionnel, le conditionnel, le présent, les réalités du présent l'imparfait peut exprimer aussi un souhait ou un regret si tu travaillais sérieusement, je ne pouvais accepter, je ne pouvais accepter, mais malheureusement les conditions ne sont pas bonnes donc je ne pouvais accepter, donc nous pouvais, c'est l'imparfait, travailler, c'est l'imparfait aussi dans le premier cas, c'est le souhait, dans le deuxième, c'est l'organisme l'imparfait peut atténuer un fait et être utilisé dans les formes affectives c'est l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait l'affectif, c'est le côté affectif ou la sentimentale je venais vous solliciter une audience, je venais vous solliciter une audience donc c'est une manière polie de demander quelque chose comme on aimait ce bébé, donc on a aimé, c'est le côté affectif, d'accord ? donc c'est un sentiment ici, donc bien sûr pour exprimer un sentiment, c'est la forme affective ou bien pour atteigner un fait, c'est pour demander gentiment, poliment d'abord, on a le droit à la valeur, dès qu'il y a la valeur, il y a la valeur durative qui dure, la durée, la durée donc action passée envisagée pendant sa durée aspect inaccompli, inachevé en d'autres termes, cet imparfait est utilisé pour des actions longues qui durent sans indication de fin et bien les valeurs de l'imparfait, on a une valeur durative c'est l'imparfait, c'est l'imparfait qui dure, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait c'est l'imparfait, c'est l'imparfait, c'est l'imparfait c'est l'imparfait, c'est l'imparfait l'imparfait, c'est l'imparfait c'est l'imparfait, c'est l'imparfait Lorsque c'est l'action du second plan, c'est une valeur répétitive, c'est l'habitude, la répétition, c'est la valeur circonstancielle, elle peut exprimer la cause, l'hypothèse, ça aussi c'est une valeur, il a quatre valeurs. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette leçon de conjugaison, bien sûr nous avons vu la conjugaison de l'imparfait pour les trois groupes de verbes, nous avons vu quels sont les emplois bien sûr et les valeurs de l'imparfait, j'espère que cette leçon vous a plu, merci de l'avoir visionné, merci d'avoir suivi ce cours et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, jusqu'à la fin de la fin, et à la fin de la fin de la vidéo, merci beaucoup, et à la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !